À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, les députés ont débattu de leur propre salaire. François, du côté de Québec solidaire, on dénonce cette situation-là. Oui, parce que vous savez, Sophie, le salaire d'un député, il est composé de plusieurs éléments. Vous avez le salaire de base d'un député, le salaire selon la fonction. Il y a aussi des allocations. Et jusqu'à tout récemment, il y a une de ces allocations qui n'était pas imposée, imposable par le gouvernement fédéral. Et ça a changé de sorte que vous l'imaginez, si maintenant, sur une allocation, vous devez payer de l'impôt, vous avez moins d'argent à la fin dans vos poches. Donc, ce que les députés vont faire, c'est de voter une augmentation salariale pour combler la perte qu'ils subissent. Or, Québec solidaire dit, écoutez, ce n'est pas à nous de voter sur nos propres salaires. Ce n'est pas non plus à... on n'a pas non plus à faire à chaque fois qu'il y a des modifications sur l'impôt, à faire des modifications à nos salaires. Il faut absolument qu'on convienne de quelque chose à plus long terme. Ils appellent les députés à mettre ça dans les mains d'experts. Mais ce sera difficile. On écoute les réactions aujourd'hui. Les gens qui nous écoutent, quand l'impôt augmente, ils subissent l'effet de l'impôt. La seule raison pour laquelle les députés aujourd'hui sont capables de compenser un changement dans l'impôt fédéral, c'est parce qu'ils sont juges et partis de leur rémunération. Cette situation-là, elle ne peut plus durer, elle ne doit plus durer. C'est à coups nuls. Les députés gagneront pas un sou de plus. Et quand Québec solidaire fait cette intervention-là, je vais vous faire une prédiction. Ils sont contre la loi, mais ils vont empocher le montagne. Il s'agit d'un ajustement ponctuel, comme la majorité des élus municipaux l'ont fait dans toutes les villes du Québec. Donc, il s'agit de maintenir les conditions de travail des députés au même niveau qu'il y avait cours avant le 1er janvier 2019. Vous avez entendu M. Bérubé dire que c'était à coups nuls. Ce n'est pas vrai. Ça va coûter plus de sous aux contribuables. Par contre, il est vrai de dire que les députés n'auront pas plus d'argent dans leur poche. Ils vont juste moins en perdre. Et là, on a accepté de mettre ça dans les mains d'un comité, éventuellement, pour réfléchir à la question. Alors que, mentionnons-le, ça s'est déjà fait souvent dans le passé. C'est un exercice complexe. Merci, François. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada